Bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo C'est les 12 ans de la chaîne, je ne savais pas quoi faire, j'ai décidé de faire une petite FAQ J'aurais pu vous sortir le dernier court-métrage qu'on a tourné dernièrement Qui s'appelle Night, qui est un remake d'un ancien court-métrage que j'avais fait Mais j'en suis pas très très satisfait, donc je ne le sors pas Je vais le montrer juste à l'équipe, comme ça Et on va faire autre chose, on va faire quelque chose de mieux, de plus travaillé, de plus cool Là en fait je trouve que ça fait un peu trop pas ouf Et personne n'en a posé une question là-dessus, c'est juste vous le dire, j'aurais pu faire ça Mais voilà, bon, alors donc pour les 12 ans de la chaîne j'ai eu aucune inspiration J'ai eu une idée pour les 13 ans, mais il faut que j'attende un an pour le faire Donc voilà, pour les 13 ans il y aura un truc mieux, je pense Même si bon, si pour les 13 ans il y aura peut-être un côté FAQ aussi, je ne sais pas, je ne sais pas J'en sais rien du tout En tout cas voilà, je vais répondre aux questions qui m'ont été donc posées Que ce soit donc sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, tout ça, Twitter, tout ça Bref, on commence maintenant, vous connaissez les bails, une FAQ sur Youtube, ça n'a rien de révolutionnaire Tokoy de la chaîne Tron of Game, qui nous demandait, c'est quand le retour des lives Vous ne connaissez pas Tokoy, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon short sur Balto Où j'ai cité sa vidéo qu'il avait fait sur Balto Et on a fait une vidéo ensemble sur le retour de la momie, non, pas le retour de la momie, la momie 3 La momie 3 où d'ailleurs ma fille apparaît, je vous mets le lien en description J'aimerais bien refaire des lives en fait, mais le problème c'est que je ne sais pas quand les refaire Je ne sais pas si je dois les faire le soir, si je dois les faire sur mon jour de repos Quand ma femme et ma fille ne sont pas là, si je fais des lives comme je faisais avant Si je fais des lives, voilà, j'ai envie par exemple de faire des lives sur Red Dead Redemption 2 Si j'ai le temps, non, est-ce que je peux le faire tous les soirs, ben non Donc en vrai, j'en sais rien Il y a deux styles de lives en fait que j'aimerais refaire Donc ce sera des lives sur Red Dead Redemption 2 Qui est mon jeu favori Et des lives sur... En entretien ou en discute Et encore, même si ça, je pourrais peut-être le faire en vidéo et pas en live Comme ça en vidéo, j'aurai le temps de préparer les questions aux vidéastes De les lui envoyer Alors en fait, le live me gêne moi dans le sens où Je crains tellement que ma fille passe devant la caméra Ou tu vois qu'elle vienne Et que je me dis, voilà, sur PS5 à la limite Je ne mets même pas la caméra, vraiment le live à l'arrache Et ça meublerait la chaîne secondaire En vrai, les lives, c'est la grande interrogation Est-ce que je le referais un jour ? Je vais même un peu tout enlever de mon statut Là, je crois qu'il y a la webcam qui est là, ben voilà Est-ce que la webcam et tout ce qui est Stream Deck, tout ça Ben c'est au placard Annie, quelle est la mort de Supernatural qui t'a le plus marqué ? Il y en a deux Bon ben en fait, ça va être simple La saison 2, avec la mort de Sam Quand il se prend le coup de couteau dans le dos par Gordon Parce que là, j'étais en train de me dire Wow, ok Tu vois, dès la saison 2, un de tes personnages principaux qui meurent C'est chaud Et en fait, celle de la saison 3 de Dean Qui se fait dévorer par les chiens de l'enfer Ouais, pas mal aussi, ouais Pas mal aussi En termes de... Je trouve de ce que ça racontait De moment en fait, au moment auquel ils le font Et de la manière dont c'est fait, surtout pour Dean Ouais, euh... Pas mal violent, ouais Pas mal Ça m'a pas mal marqué Ces deux morts-là Ouais, vraiment, surtout celle de Dean Surtout celle de Dean avec les chiens de l'enfer Et toi ? Ouais, parce que... Et toi ? Ensuite, on a une question de JC Salut Linsen, aujourd'hui on parle beaucoup de IA Intelligence artificielle Tu en penses quoi ? Peut-elle aider ou faire du mal pour des vidéos, textes, etc Pour votre travail ? A quoi cela ressemblerait en réel ? Pourriez-vous en faire un exemple ou pas ? Merci de votre tour Je me suis servi d'IA pour chercher des illustrations de Piraten Warrior On le voit notamment dans la Crea Vlog 1 ou 2 J'illustre à un moment donné un truc avec une illustration de IA Parce qu'en fait c'est l'IA qui m'avait donné l'idée de faire un col super large à l'homme Donc dans le Crea Vlog numéro 1 Je te mets le lien en description si tu veux aller voir la vidéo Comme ça tu verras de quel moment je parle Je suis aussi servi d'une IA pour faire des illustrations de la Reine des Neiges qui tue Olaf Ou la Reine des Neiges un peu style Sub-Zero Dans la critique Balek sur la Reine des Neiges A mon niveau je pense qu'une IA ça peut être utile justement pour gagner du temps Quand tu veux faire un exemple con comme la Reine des Neiges en Sub-Zero Tu gagnes du temps tu vois tu tapes ça tu l'as en 15 secondes C'est vite réglé ça peut être utile Après c'est vrai que si tu as les moyens de faire toi-même Travailler des gens ou de le faire toi-même C'est mieux de le faire soi-même Après c'est mon point de vue Après je peux comprendre aussi qu'on puisse se servir d'une IA pour faire un peu des textes Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont une manière de parler Très générique tu vois très classique Pas générique médicament Tu vois c'est comme les gars qui recopient les scripts de Wikipédia en fait C'est pareil ça change rien C'est dire que l'IA c'est forcément mauvais Bah non de toute façon elle est là Donc il faut s'adapter il faut vivre avec Tu fais avec ça On peut s'en servir pour des outils Moi je pense que tu peux prendre par exemple Tu veux faire une vidéo j'en sais rien moi sur Alien Par exemple tu vas chercher un descriptif plutôt simple de Alien Tu vas demander à une IA de le faire puis tu mets tes mots dessus Et ensuite toi tu pars sur tes sujets Ça peut être intéressant T'as gagné 10 lignes Peut-être 15 Allez t'auras juste pas à écrire l'intro Bon voilà Après c'est clair que si t'apportes zéro analyse Ça te sert à rien En fait l'IA c'est un truc qui est quand même au niveau du texte en tout cas très générique Moi je sais la dernière fois je m'en étais servi pour quoi ? J'essayais de trouver Oui bah c'était pour une nuit Au final en fait j'ai refait une nuit Enfin j'ai refait une nuit Sauf que je l'ai appelé Night Mais ouais où je demandais un Des idées de polar Tu vois voilà Et en fait j'avais une discussion avec l'IA En lui disant ouais voilà Et donc là si dans le polar ça fait ça Paf et là lui il pourrait faire ci Bon et en fait la plupart des solutions Que te propose l'IA C'est quelque chose quand même Que tu peux avoir dans un dialogue avec même quelqu'un Qui n'est pas trop féru de fiction Tu vois Donc moi je me sens pas trop mis en danger Bon déjà parce que je fais pas de vue Mais je me sens pas trop mis en danger Même au niveau de mes créations Tout ça Je vois pas une IA faire le journal d'Arland Glad Je vois une IA faire un truc de Marvel MCU Oui parce que les films sont très génériques Après voilà hormis si un créateur sait très bien s'en servir Et là ça devient autre chose Parce que maintenant Il y a des créateurs qui participent à des festivals de courts métrages Avec des IA En soi Créons des festivals de courts métrages de IA Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais de toute façon ça sera une catégorie comme l'animation En fait ça sera une catégorie à part à la limite Bon à la limite je serais même pour Oui voilà on crée une catégorie Ils se démerdent entre eux tu vois Allez casser où ? Peut-être des gens qui iraient regarder Même si Bon c'est pas Voilà hein Ça vaudra jamais le travail fait par des humains Ça c'est clair Parce que les humains en fait ce qui est intéressant C'est qu'on a parfois des imperfections Ou des idées qui viennent vraiment de n'importe où Tu vois qui sont vraiment très connes Là où une IA Elle va faire des trucs qui sont déjà là Tu vois elle va les reprendre en fait Elle va pas avoir de nouvelles vraies idées Moi par exemple Sur une IA Tu ne peux pas créer des scènes Je n'arrive pas à créer un scènes Tu vois Parce qu'un humain dont le front est osseux Et dont les os ressortent sur les surciles Ce qui fait qu'il n'a pas de poils Que son oeil Son iris est doré Et que le corps vitré est noir Ça l'IA elle comprend des yeux noirs Mais les scènes n'ont pas des yeux noirs Ils ont juste le corps vitré noir Le reste une couleur Ça une IA elle ne le comprend pas Alors après ça c'est l'avantage d'avoir créé une race Faire un exemple après Non là j'aurais pas d'idée de faire un exemple Mais bon je pense qu'il faut juste s'en accommoder Et à la limite leur créer des trucs à côté à eux Comme ça ils sont contents les IA On a Naz Notre cher ami Maxime Qui nous demande Vas-tu reprendre les projets de création en format série As-tu un objectif précis pour ce qui est de la création Comme Hernan Glad par exemple En 2024 As-tu vu une évolution dans ton rapport au cinéma depuis 10 ans Il est où l'acteur qui jouait trop bien la mort hors champ par balle Alors bon il est où l'acteur qui jouait trop bien la mort hors champ par balle Ça il fait une référence au projet de la toile qui sont visibles sur la chaîne secondaire à présent Où Maxime participait au sketch Ben la dernière fois qu'on a vu cet acteur C'était dans le prison break Annalise série prison break partie 2 Je crois C'est la dernière fois qu'on l'a vu Et il se pourrait qu'on le revoie prochainement Sinon il est allé au Canada pendant 2 ans Le type qui dévoile ta vie As-tu vu une évolution dans ton rapport au cinéma depuis 10 ans ? Mon rapport au cinéma Il n'a jamais été vraiment très important en fait Ce qui est fou pour un mec qui parle de cinéma sur sa chaîne J'adore ça J'avais vu des vidéastes qui sont là Oui moi la première fois que je suis allé au cinéma J'avais 3 ans La première fois que je suis allé au cinéma Oui j'avais 5-6 ans C'était pour voir Dragon Ball Z Fusion Et l'attaque du dragon Ça ça avait été ouf Meilleur souvenir de cinéma de toute ma vie D'ailleurs je me rappelle que je me disais Ouah t'imagines si un jour ils ont les cheveux marrons Un jour ils ont les cheveux argent Un jour Précurseur Dragon Ball Z l'oracle faut un million Mais Non en vrai ouais Sinon après les premiers films que je suis allé voir au cinéma Je crois que j'ai 16 ans Donc en fait j'ai jamais vraiment eu de rapport avec le cinéma Tu vois Enfin Je m'y Même pas je m'y connais Moi je dirais que je suis au niveau 1 de la cinéphilie Je suis pas à un niveau très élevé En termes de cinéphil Mais en même temps comme je te dis J'ai pas le besoin d'aller voir plein de films En fait J'ai même pas cette curiosité là Tu vois C'est très bizarre C'est très bizarre Alors As-tu un objectif précis pour ce qui est de la création Hernan Glad comme exemple en 2024 Un objectif précis Non Je me fixe plus d'objectifs J'essaye d'avancer sur plusieurs projets Mais je ne me fixe pas d'objectifs de sortie de trucs Charon était prévu par exemple en mai pour l'an dernier Il est sorti là en octobre Pour moi Night est un petit peu trop bâclé Donc je ne le sors pas Ça aurait pu être un objectif de truc Mais en soi je ne me fixe pas d'objectifs Je veux juste bien faire les choses Il y a beaucoup de gens qui vont se dire Ouais mais celui que c'est un objectif c'est mieux Alors Ça dépend le temps que tu as à investir dans tes projets Quand t'as pas beaucoup de temps Se mettre un objectif C'est se mettre une pression pour rien Donc pas fou Voilà Si t'as du temps Oui mais toi des objectifs Tant mieux Tu pourras peut-être les dépasser Et si c'est ton activité principale N'hésite pas Bien sûr Après moi je pense qu'au lieu de se mettre des objectifs Il faut avoir une régularité de travail Sur tel projet C'est ce que je suis en train de mettre en place Je suis plutôt content pour le moment Donc je continue Voilà Mais après non Normalement en termes de fiction Il ne devrait pas y avoir grand chose Au moins jusqu'à juillet Peut-être après Oui Parce que je travaille un peu sur un truc Mais Pour cette année 2023-2024 Non Pour l'année 2024-2025 Peut-être Et va-tu reprendre les projets de création en format série Donc en gros va-tu refaire une web série Enfin moi je pense ça comme ça Après peut-être je me suis raté Dans ce cas tu me corriges en commentaire Les projets de création en format série J'ai une web série décrite Où j'ai 6 épisodes qui sont prêts à être tournés Mais sauf qu'en fait il faut faire toute la pré-prod Il faut aller chercher les lieux Les acteurs Les accessoires Il faut tout faire de A à Z Est-ce que j'ai le temps Mais non Et Il faudra que A un moment donné Je me décante du temps Et donc ça veut dire Passer moins de temps avec ma fille Alors là pour le moment C'est pas la priorité De passer moins de temps avec ma fille Tu vois Pour le moment Les projets peuvent encore un peu attendre Après je peux sortir autre chose Que la série qui est déjà écrite Oui 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 En fait il y a un truc Qui c'est pas vraiment une série Ça serait plusieurs vidéos Plusieurs petites histoires différentes Qui se déroulent dans l'univers de Pirate & Warrior Là j'en ai écrit quelques-unes On en a déjà enregistré quelques-unes aussi Après si j'arrive à en faire 10 vidéos C'est cool Ça sera pas vraiment une série Mais voilà On a une question de Xav De Xav Hayden Pop 729 Je ne sais pas si j'ai bien dit ton pseudo Je suis désolé Xav Hayden Salut Linsen Que penses-tu d'un éventuel retour de la série Supernatural Et qu'elles en seraient tes attentes ? Au passage c'est toujours un plaisir de suivre tes vidéos sur la série L'ayant regardé intégralement aussi Très drôle que tu poses cette question Parce que je suis en train de finir une vidéo sur la saison 16 Enfin la possible saison 16 Le possible retour de Supernatural Où je réponds clairement à ta question dans cette vidéo Qui va s'appeler une saison 16 de Supernatural Sortira normalement courant février Je ne sais pas si ce sera avant la Balek de février Si ce sera avant ou après J'en sais pas encore grand chose Ça dépend si j'ai une autre vidéo après la Balek Entre les deux Balek Celle de mars et de février Elle est en cours de montage déjà Et j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une saison 16 Et je le disais déjà en fait A l'époque que j'avais tourné la vidéo Merci Supernatural je crois Ou Supernatural la fin Ou Merci Supernatural Je disais déjà que Supernatural pouvait revenir Parce que la mort dans Supernatural C'est comme un rhume en fait C'est rien C'est rien de définitif Donc ils peuvent revenir C'est l'avantage du saison naturel Et en vrai Bon ça je spoil un peu ma vidéo de 16 ans Mais moi je pense que ça va revenir Pour le 13 septembre 2025 Pour les 20 ans de la série Je pense qu'ils te sortent une saison 16 Du moins moi c'est ce que je ferais Pour les 20 ans je te sors une saison 16 Avec un format moderne Pas un format à l'ancienne tu vois Un format 8-10 épisodes Voilà Après j'en dis pas plus parce que je fais une vidéo là dessus Tu vois donc je vais pas te spoiler toute la vidéo Mais voilà Moi je ferais un délire comme ça Et là je tease un peu la vidéo Va la voir et tout Je sais pas quand elle sort en fait J'espère que t'as activé la cloche Parce que t'auras la notif peut-être On a Némésis Le retour Salut à toi Depuis quand es-tu féru d'histoire et de cinéma Alors d'histoire D'histoire Tu parles de la matière d'histoire Ou Parce que de cinéma Bon je suis pas très calé En vrai je suis pas très très calé Et j'ai répondu déjà tout à l'heure A Maxime là dessus Ou à Naz Pardon Ouais j'aime ça Mais je suis pas extrêmement curieux Je suis pas un très bon élève Je veux pas très souvent cinéma Parce que c'est faute de temps aussi Et puis je préfère travailler mes projets Je préfère prendre mon temps Je préfère dessiner Je préfère écrire Je préfère faire plein de choses Je m'y intéresse Mais Je suis pas vraiment calé Et en histoire Pareil Est-ce que tu parles d'histoire Histoire en général Ou d'histoire Créer des histoires Parce que créer des histoires Ça remonte à Dragon Ball Ouais Mais c'est fou Les premiers genres scénarios Que j'ai écrits de ma vie C'était parce que je jouais A Dragon Ball Budokai Tekenshi 1 Non le 2 Non non Tekenshi 1 Il y avait déjà pas mal de persos Sur Tekenshi 1 Et en fait J'ai m'amusé à écrire Des histoires alternatives A Dragon Ball Des watifs Mais c'était pas vraiment des watifs Parce que c'était pas sans Goku Et tout Je me servais de eux Si tu veux Pour faire d'autres histoires Et je suis sûr Que j'ai incarné Ou j'ai encore Certaines des histoires Ça commençait en fait Avec un groupe de Saiyans Par exemple Qui entraînaient des trucs Et là t'avais un gars Qui venait du futur Plus ou moins Et qui Ou qui voyait le futur Un peu la Bardock Je crois que en général Je prenais Tapion Pour faire ce personnage là Il s'appelait Reik Et il leur disait Voilà Freezer va détruire la truc Va détruire la planète Vegeta Il faut qu'on Qu'on intervienne quoi Et t'avais un des Saiyans Qui allait repérer Les plus jeunes Saiyans Super puissants Enfin les plus puissants Même s'ils étaient tous nuls Et en fait Ils les faisaient tous partir Dans plein de planètes Donc après ça J'avais 5-6 Saiyans Qui étaient Sur plusieurs autres planètes Et après ça partait en fight Et je faisais une histoire Qui durait une vie Genre ça durait 35 ans Ils affrontaient tous les univers Tous les méchants De Dragon Ball Et Cell en général Par exemple Était un méchant Mais il n'absorbait pas C-17 et C-18 Il absorbait Deux autres persos Par exemple Baby Vegeta N'était pas Baby plus Vegeta C'était Reik Donc le tapion Qui fusionnait avec Vegeta Saiyan Et ça faisait Baby Vegeta Tu vois Genre En fait Je recréais Certains trucs avec ça Voilà Donc moi Mes premières histoires Ça vient de là Ça vient d'un délire Comme ça Bu au final C'était pas Bu qui absorbait quelqu'un C'était Bu qui en créait Un autre Tu vois Et donc il y avait Deux Bu à combattre En même temps Des fois 3 Bu 4 Bu Voilà Je m'amusais à faire ça Donc c'est là Que viennent mes premières histoires Ensuite j'ai fait mon premier manga Enfin ma première BD Qui s'appelait Sfouz Qui était l'histoire des Sfrayens Qui combattait Un Majin C'était vachement inspiré Après il y a eu Sordes Je crois que j'ai encore Les planches de Sordes Enfin les planches Les dessins éclataient au sol Mais ouais voilà En fait ouais Ça me vient de Dragon Ball La passion des histoires Ça me vient de Dragon Ball Après si tu parlais De l'histoire en général Je suis pas du tout Féru d'histoire Je m'intéresse à certains trucs Notamment la mythologie viking Un peu les trucs de pirates Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? Pandoxide Coucou Pandoxide Pandoxide c'est quelqu'un Qui a énormément aidé la chaîne Il a fait énormément De miniatures sur la chaîne Des miniatures de haute qualité Sur beaucoup d'analyses séries De l'époque Sur quelques critiques balèques Notamment celle de Boehmian Rhapsody Et il a sauvé le cul de la chaîne A 2-3 reprises Donc si Linsen Luss La chaîne est toujours vivante C'est grâce à Pandoxide Vous pouvez aller lui mettre En commentaire sur ces vidéos Merci Pando Parce que littéralement Si je monte cette vidéo C'est grâce à lui Pando c'est le gars Qui a sauvé Linsen Luss Voilà Putain faut que je me mette Un personnage dans Pirate and Warrior Qui s'appellerait Pando Et qui sauve Linsen Oh ça serait incroyable La ref déguisée de ouf C'est tellement faisable en plus Faut juste que je vois Quand est-ce que je le cale Bref Pandoxide nous demande Combien de visionnages de films Effectues-tu Pour tes critiques balèques Et tu as des nouvelles C'est des concepts pour la suite En tout cas cool Que t'aies repris ta chaîne Merci beaucoup Pando Comment ça se passe Pour une critique balèque En gros une critique balèque En général Je mets tout J'ai un carnet pour ça Un petit carnet Bon en fait en gros Je me mets devant le film Et j'écris plus ou moins Tout ce qui s'y passe Voilà tu vois Lincoln chasseur de vampires Le film commence avec Une phrase de la bible Un timelapse inversé de Washington Narré par Lincoln J'écris une ou deux informations Tu vois On se retrouve en 1818 Donc là en vrai C'est vraiment J'écris chaque truc Qui se passe dans le film Voilà Cowboy vs Alien Pareil hein C'est un peu long Sauf que En fait en gros Cette méthode me prend Au moins deux soirs Parce que Donc j'écris A la main Je regarde le film En écrivant à la main Puis quel que soit Je réfléchis à deux trois trucs Que je reviens Noter vite fait Tu vois Puis je fais Je mets le DVD Sur le Le PC Et je me le mets Pendant que j'écris le texte Et pendant que j'écris le texte En fait Donc je revois le film Plus ou moins En l'écrivant Là Pour la prochaine critique balaique Du 14 février Qui est donc sur Twilight Fascination J'ai essayé d'écrire Sans voir le film avant Je l'avais déjà vu Par le passé Je m'en rappelle Très bien En fait J'ai écrit tout en regardant le film Directement J'ai pas pris de note Sur Twilight Et ensuite Là il y a pas Ah Reine des neiges Tiens Voilà Liste des films balaique à faire Bilan cinéma Ah bah pour le moment Il est maigre Le bilan cinéma Voilà ça c'est pour le bilan cinéma 2024 Pour le moment On est le 30 janvier Deux lignes Je vais même pas aller au cinéma une fois Cinéma Voilà Là pour la critique balaique de mars J'ai juste écrit En gros Le Ce qui se passe Plus ou moins Les gros trucs Mais je n'ai pas écrit Toutes les scènes Tu vois Et après Je l'ai écrite Directement aussi au PC Donc je teste un peu cette méthode là Qui me fait gagner un soir En fait Au lieu de perdre Enfin perdre Au lieu d'être Assez dans mon canapé Et tout ça Je le mets directement sur le PC Je regarde le film Tout en écrivant Et voilà Est-ce que ça sera plus efficace ? Bah ça c'est vous qui me le direz Sur les deux prochaines critiques balaique Là pour le moment J'en sais rien Est-ce que tu as Des nouvelles idées de concepts ? Bah oui Bien sûr que oui Et c'est d'ailleurs le Le prochain truc Qu'on va essayer de mettre en place Il y a donc un gros projet Sur les vidéos Dragon Ball Mais donc Qui ne sera pas Mis en place de suite Il y a un autre projet Un projet d'émission cinéma Un projet d'émission cinéma Un peu différent De ce que j'ai toujours fait Donc ça sera pas juste moi Devant ma caméra Cette fois-ci Ça sera un truc bien mieux J'espère bien plus cool À suivre aussi Et qu'on va prochainement tourner Et j'espère que ça va bien se passer J'en dis pas plus Parce que j'ai pas envie de De spoil J'ai pas envie de teaser Un truc qui sortira pas Et si on arrive à le faire Donc là quand c'est prévu Et bien j'espère vous le sortir Pour Mars Ça serait cool Genre pour Mars Sortir l'épisode pilote De ce format là Ça serait très très cool Et ensuite oui J'ai d'autres projets D'autres concepts Comme un concept sur Tout ce qui est un petit peu Les séries un peu oubliées Mais qui sont pas non plus Des oublis de fou C'est pas des séries perdues Comme j'en sais rien Moi Mysterious Ways C'est plus des séries un peu oubliées Comme Taboo Ou Race by Wolves Tu vois Et faire un peu des vidéos là dessus J'aimerais bien aussi En fait il faut refaire Un petit format série Où je parle un peu De plusieurs séries Voilà parce que dans les critiques balèques C'est compliqué de parler des séries J'ai remarqué Oui bah il y a eu le concept Un peu avec le nombre 23 Tu sais Un style de critique Un peu plus Un peu mieux monté Un peu plus Un peu moins fun Un peu moins critique balèque Qui a bidé de ouf Mais ce concept là En fait va rester Il va continuer Donc là t'es en train de te dire Putain mais il y a Les Parlin Sen Les Balèques Les Supernatural Peut-être Black Sails Il a parlé de Viking Il parle d'un nouveau format D'émission Il a parlé des séries oubliées 7 formats le mec Une chaîne Tu sors 2 vidéos par mois Eh bah ça va faire 2 de chaque format quoi Oui d'ailleurs aussi Ça ce que j'aime bien C'est que depuis La critique balèque Jumper J'utilise un prompteur Personne n'a jamais rien remarqué Je suis très content Si j'écris plusieurs critiques balèques J'en tourne 3-4 d'affilée C'est trop bien le prompteur Vraiment prompteur Meilleur truc du monde El Tanuki demande Salut Linsen Est-ce que tu avais déjà parlé de Black Sails Il me semblait que oui Mais impossible de retrouver le passage Du coup je me demandais Si ce n'est pas juste moi Qui mélange mes souvenirs Et si ce n'est pas le cas Est-ce que tu penses en faire une vidéo Dédiée à l'occasion Je suis en train de regarder Les derniers épisodes avec ma femme Et j'aimerais savoir ce que tu en penses Si tu l'as vu La série Pas ma femme Sinon Autre chose à conseiller Niveau piraterie Merci d'avance Et bonne continuation J'adore ce que tu fais Merci à toi Concernant Black Sails En fait j'ai cité plusieurs fois La série comme étant Une de mes séries favorites Et il y a un passage Dans la critique balèque De Time Out Où je parle de Black Sails Parce qu'il y a l'actrice de Max En fait qui apparaît dedans Black Sails C'est une série que j'adore Et dont j'ai envie de te parler C'est prévu que j'en parle À un moment donné Sauf que Je ne sais pas pourquoi Tu sais c'est un peu Le truc débile Que je pense beaucoup de vidéastes font On se dit tous J'adore ce truc Si je fais des vidéos dessus Faut qu'elles soient incroyables Moi Il est très très peu probable Que ma chaîne évolue énormément Donc en fait Si je continue de penser comme ça Je ne ferai probablement jamais De vidéos sur Black Sails Ce qui serait con Parce que c'est une de mes séries favorites Donc t'as qu'à faire Ah bah on va essayer de faire Des vidéos sur Black Sails prochainement Voilà Ensuite Autre chose à conseiller Niveau piraterie Bah non Quasiment rien Parce qu'à part Pirates des Carrées Black Sails Ou un film de François Polanski L'île au trésor Bon j'aime pas One Piece Je n'aime pas One Piece du tout J'aime pas les designs C'est C'est quelque chose que C'est extrêmement moche Bref Alors bon Non Pour moi Niveau piraterie Il n'y aura pas grand chose À part Black Sails D'ailleurs voilà Oui Bon moi je crée Pirates & Warriors Mais ça n'a rien à voir avec Black Sails Si tu connais pas le journal Dernagla Tu peux y aller Ça va te durer une petite heure 6 Voilà Je sais pas si t'as regardé Peut-être que ça va te plaire Peut-être pas Je ne sais pas Mais non oui Donc Black Sails Oui il y a un petit passage De 40 secondes A peu près sur la chaîne actuellement Et on va essayer d'en parler sur la chaîne Peut-être pas en février Sauf si j'ai le temps En vrai si j'ai le temps Pourquoi pas Si j'ai le temps de sortir une vidéo Pour février sur Black Sails Pourquoi pas Après le problème c'est Comment j'aborde Black Sails Parce que je me suis mis Plus ou moins des idées De trucs Mais alors Est-ce que je le fais saison par saison Est-ce que je fais comme pour Supernatural Je fais l'épisode 1 pour commencer Juste pour voir Tu vois par exemple En parlant du fait que dans l'épisode 1 Dès l'épisode 1 Il y a 3 objectifs établis par la série L'objectif épisodique Si je me rappelle bien De Flint Qui est censé éviter la mutinerie Sur le Valrus Ensuite L'objectif moyen terme C'est récupéré Lors de l'Urca des Lima Et l'objectif de la série C'est de rendre un assaut libre Et loin du joug De l'Empire britannique Voilà pour Black Sails On va essayer de faire un format Parce que j'avais prévu De faire un format sur Black Sails Et sur Vikings aussi Bon Vikings Je sais pas si j'aurai le temps Parce que si je commence A faire Supernatural Black Sails Plus les critiques Balek Plus le prochain format de concept Plus l'autre projet Et plus les fictions derrière Que j'essaye de développer Notamment Pirate and Warrior Ça va commencer à devenir Un peu compliqué Pour un seul homme Va falloir que je recrute des monteurs Sans les payer Parce que j'ai pas d'argent Enfin j'ai pas d'argent La chaîne ne rapporte rien C'est la passion La passion qui nous habite Enfin voilà C'était la dernière question Si je n'ai pas répondu A votre question Vous la mettez en commentaire J'y répondrai en commentaire Comme ça on est tranquille Il n'y aura pas de vidéos Où je vous reparle comme ça Avant un moment Normalement avant le bilan De fin d'année Donc en tout cas Merci à tous ceux Qui auront posé une question Merci à tous ceux Qui sont là Qui suivent Qui partagent la chaîne Merci à tous ceux Qui donnent de la force Je vous le dis jamais Dans les vidéos Parce que En fait j'estime Que ça casse un petit peu Les vidéos Tu vois quand je te parle De critique balègue et tout J'ai pas envie de faire Cet instant youtubeur J'essaye d'éviter de les faire Parce que je trouve Que ça casse le rythme des vidéos Là je le fais Parce que c'est une FAQ Je vous parle Donc merci A ceux qui suivent A ceux qui donnent de la force A ceux qui ont posé des questions Merci à tous ceux qui RT Merci à tous ceux Qui partagent les vidéos Et qui sont là Je vous le dis jamais En vidéo Parce que j'essaye de vous faire Des bonnes vidéos Qui sont dans un contexte Diffusable Or que sur youtube Même si je vous dis D'aller voir Charon Et le journal d'air d'inglède Parce que j'essaye De mettre ces vidéos là en avant Parce que j'essaye De montrer que c'est ça Mon vrai travail Mais c'est un travail Qui ne fait pas de vue Donc je suis obligé De faire d'autres vidéos Comme notamment les critiques balègue Même si ça m'amuse bien Voilà Merci en tout cas D'aider la chaîne A grandir Et à la développer Si vous avez des questions Vous pouvez mettre en commentaire J'y répondrai Et comme d'habitude On se retrouve sinon Dans les commentaires des vidéos Où j'essaye de vous répondre un maximum Sur les commentaires que vous mettez Voilà C'était Linsen Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz